Allez, on termine avec une découverte musicale, un petit bijou. Elle s'appelle Lénalus, cette jeune artiste installée à Paris, chante la capitale. Elle s'est fait connaître sur Internet via un site de financement participatif. Son premier album est en préparation pour Trassigny-Alexandra Combe et Julien Lanchasse. C'est le cirque dans ma tête, il y a comme un air, un air de fête. Sa musique, de la pure chanson française. Elle écrit la plupart de ses textes en s'inspirant de sa vie. Une picarde qui pose ses valises dans la jungle parisienne. Aujourd'hui, elle s'entoure de musiciens tombés tous les deux sous le charme de son univers musical. Ça passe d'une atmosphère à une autre. Une atmosphère très rigolote à quelque chose de plus valsant, de plus tranquille, mais toujours dans la joie. Il y a du côté jazzy, du côté groove, du côté chanson française. Il y a tout, c'est très complet. C'est très complet et c'est très harmonieux. Le fil rouge de ses chansons, le métro parisien, chaque titre rappelle une station, une histoire. C'est sur Internet que Léma se fait connaître via My Major Company. Ce label communautaire permet aux internautes de financer leur coup de cœur musical. C'est vraiment quelque chose qui touche le cœur. Si on mise sur un artiste, c'est qu'on a envie d'y croire, on a envie de voir le projet aller au bout. C'est de voir la fin du projet avec un album par exemple. Si Léna Luce a déjà récolté plus de 59 000 euros, son album ne sortira qu'une fois le seuil des 100 000 euros atteint. Alors, en attendant, Léna trace son chemin musical. Elle compte bien investir les rues de la capitale et rencontrer le public parisien. Je précise que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site Internet paris-île-de-france.france3.fr Sous-titrage Société Radio-Canada